Bonsoir les amis, c'est Mishka. Voilà, on va approcher. Les amis, ne vous inquiétez pas, à Sionté, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez être très surpris, ne vous inquiétez pas, patientez encore un peu. Gilets jaunes constituants 91 et Île-de-France ce soir les amis, nous avons toutes nos équipes Gilets jaunes constituants en action, enfin pas dans l'effectif complet mais les représentants. Donc les amis, Gilets jaunes constituants Île-de-France cette fois-ci avec 91 en soutien. On vous amène dans un lieu très particulier, un peu de patience les amis. Patience, patience les amis. Patience, hello, hello tout le monde. Gilets jaunes constituants Île-de-France ce soir, plusieurs équipes Gilets jaunes constituants en action. Donc les amis, patientez encore un peu, on va vous expliquer le lieu parce que c'est ce lieu, c'est pas n'importe quel lieu, ça fait un moment qu'on vous en parle et vous allez voir. en toute autocuidance, eh oui. Eh oui, on a pris exemple sur notre ami Momou. Les amis, en direct du dîner du siècle, eh oui les amis, le groupe Le Siècle, il fallait bien qu'on le fasse. Quatrième mercredi du mois, une bonne centaine d'oligarques, leur valet servile se réunissent ici. Voilà, pour un dîner. L'ancien hôtel Rothschild les amis, à côté de l'ambassade anglaise. Alors l'ambassade anglaise est là-bas, et puis là c'est l'hôtel Rothschild. On vous laisse chercher le nom de la rue, on va pas le balancer comme ça, c'est à vous de voir. On est devant le front. Ouais les amis. Donc je peux vous dire qu'ici il y a beaucoup beaucoup de flics en civil, évidemment. Vous allez voir des balais de VTC bientôt avec des personnalités qui vont arriver. Ouais les amis. Alors là c'est la sortie apparemment, et puis l'entraînement est derrière. Voilà, le dîner du siècle les amis. Groupe de think-thanks, lobby de pression, créé dans les années 40 par Monsieur Bernard Quéen, radical socialiste et franc-maçon. Et résistant, il a été arrêté par la guerre. Mais bon, on souligne le fait quand même qu'il appartient à une loge. Ouais les amis. Et donc ici, vous avez tout le gratin. Des Alain Minc, des Claude Bébéard, des Banksters, des Jean-François Cyréli, Fabius, Juppé. J'ai une petite liste, je veux que je commence la liste, c'est énorme. Alors, Marie-Louise Anthony du Monde, Olivier Nora de Grasset, Louis Schweitzer, Le Monde, Nicolas Baverez, Le Point, Le Monde. Jacques Attali, ça on connaît. Véronique Quella, D'Arte. Michel Cotta, France 2. Richard Descoings, malheureusement le pauvre, il est mort. Sciences Po. Denise Jambard, ça c'est 1, 2, 3, les éditions du Seuil. Alain Minc, Denis Oliven, Europe 1, Nouvelle Ops. Alexandre Adler, tiens. Blandine Kriegel, Pierre Assouline, Christophe Baldelli, RTL. Alexandre Bompard, la FNAC. Stéphane Bougenard, fondateur de SOS Racisme. Dirigeant à la Deutsche Bank et à la Deutsche Securities Algérie. Takis Kadilis, Lagardère Entertainment. Monique Cantot-Sperber, École Normale Supérieure. Emmanuel Chin, tiens. Emmanuel Chin, producteur TV. Thérèse Trémézy, Flammarion. Parle plus fort. Axel Duroux, ex TF1 et RTL. Bernard Fixot. Alain Genestar, ex Paris Match. Antoine Herroir. Alors là, c'est intéressant. Antoine Herroir, secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Qu'est-ce que fout un évêque... Là, je parle en tant que catholique. Qu'est-ce que fout un évêque au dîner du siècle ? Alors là, c'est la data qui date de 2010. On n'a pas réussi à avoir de la data plus récente, mais c'est quand même énorme. Alors, c'est Antoine Herroir. Ok. On a Emmanuel... Voilà, les amis. Vous allez voir une collection, une flambée de VTC, une flambée de taxis amenant oligarques et leur valet pour aller manger au dîner du siècle, les amis. Et oui, nous sommes devant le dîner du siècle qui a lieu à l'hôtel Rothschild, l'ancien hôtel Rothschild. Voilà. Je vous fais montrer ça. C'est magnifique. Regardez. Voilà. Je viens de louper un oligarque. Je ne sais pas c'est qui, mais il me dit quelque chose. Voilà, les amis. Toute une brochette de flambée de traîtres pro-Union Européenne, pro-OTAN, pro-Fingfanks, pro-Mondialistes, pro-Américains, pro-Washington, pro-sionistes, pro-tout ce que vous voulez, en fait. Voilà. Toute tête brochette. Regardez, c'est le défilé, là. On va essayer de voir si on peut choper un Alain Minc, un Henri de Castry. Les amis, depuis le temps qu'on vous parle des oligarques, bah les voilà. On vous les montre. On vous les montre, les amis. Ils vont aller dîner entre petits copains. Eh oui, les amis, parce que depuis 2010, beaucoup de résistants et de dissidents ont été devant le dîner du siècle. Il y avait eu des répressions féroces à l'époque. C'était une zone de long droit. Et là, ils ont déplacé le siège de la place de la Concorde à la rue Faubourg-Saint-Honoré. Voilà, les amis. Donc, on ne vous montre pas nos forces parce que, bah voilà, on n'a pas mis les gilets jaunes. Clairement, pour ne pas être affichés, mais on ne va pas tarder à les mettre. Voilà, regardez-moi ça, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les amis. Vous savez pourquoi on vous parle du dîner du siècle, les amis ? Parce qu'au dîner du siècle, il y a des gens de gauche comme de droite, des patrons de presse, des banksters, des journalistes. Voilà. Et tout ça, ça va manger ensemble. Soi-disant pour l'avenir de la France. Soi-disant pour l'avenir de la France. Oui, les amis, amis gilets jaunes, amis françaises et françaises, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le pouvoir, ce n'est pas à l'Assemblée nationale. Le pouvoir profond, il n'est pas au Sénat. Le pouvoir profond, ce n'est pas dans les collectivités territoriales. Le pouvoir profond, c'est ici, les amis. C'est ici, les amis. Là où les oligarques se réunissent pour bouffer ensemble et parler de notre avenir. Regardez-moi ça. Regardez. Bonjour, monsieur. Voilà. C'est cette terre complètement désabusée parce que des gens se questionnent. Voilà. Sûrement un petit valet en devenir. On n'a pas encore son nom, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà, les amis. C'est pas magnifique, ça ? Hein ? Voilà. On est obligés de rester dans le trottoir d'en face, évidemment. Donc là, euh... On ne va pas tarder à voir des personnalités, les amis. Voilà. Vous allez voir tout à l'heure peut-être des Henri de Castry, des Martin Bouygues, des Alain Minc, des Juppé, des Ramayade. Voilà. Vous allez voir tous ces gens-là. C'est-à-dire les oligarques et leur valet servile. C'est-à-dire que non seulement ils se voient déjà dans les loges maçonniques, ils se voient dans les think tanks mondialistes. Et en plus, ils se réunissent ici aussi. Voilà. Toujours les mêmes bandes de coquins. Voilà. Du banquier, du journaliste. Euh... Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a du financier, de l'assureur. Il y a vraiment de tout, les amis. Il y a de tout. Il y a même de la CGT, de la CFDT, pour vous dire. Hein ? À tous ceux qui font encore confiance au syndicat. Regardez. On va vous montrer quelque chose tout à l'heure. À tous ceux qui font encore confiance au syndicat. Regardez. Eh, les amis, balance-moi du dossier sur la CGT et CFDT, là. Bah, attends. On a trouvé des gens de la CFDT, pour l'instant, dont Nicole Nota, qui est... Nicole Nota, qui a été présidente du syndicat pendant des années, a aussi été présidente du groupe Le Siècle, les amis. Et ça prétend faire du social, ça, hein. Évidemment. Les amis, voilà. Donc, en direct de l'Hôtel Rothschild, dîner du Siècle, groupe Le Siècle, groupe Le Siècle, groupe Le Siècle. Voilà. On y est, les amis. Donc, partagez un maximum. Partagez un maximum. On va peut-être voir la tête des oligarques à sortir. Et quand ils verront la surprise des gilets jaunes, ça va leur faire tout drôle. Les amis, en direct du quatrième dîner du Siècle, je vous donne l'information. Le dîner du Siècle, c'est tous les quatrièmes mercredis du mois. Clairement. Où se réunissent une centaine de banquiers, de journalistes, d'experts, d'assureurs, des gens du monde de la finance, du spectacle, de la télévision, des comédiens, des acteurs. Il y a vraiment de tout, hein. Et c'est tous ces gens-là, en fait, qui vont faire les valets serviles. Je vous le dis, les amis. Nicole Nota, elle fait partie du conseil d'administration du groupe Le Siècle, les amis. Vous allez sur le site, sur le site Le Siècle. Vous cliquez « Conseil d'administration » et vous allez voir apparaître Nicole Nota. Jean-Pierre Jouyet, qui est très proche de Macron, il fait partie. Et Patricia Barbizet, qui est l'actuelle présidente du Siècle. N'hésitez pas à faire vos recherches, les amis. Eh oui. Eh oui. Là, ce soir, on vous balance tout, les amis. On vous balance tout. Et encore mieux, on va vous donner des noms de syndicalistes CGT qui ont dîné ici, qui dînent encore ici, ces bandes de traîtres. Quand on vous dit qu'il ne faut pas être infiltré par la CGT. Quand on vous dit que les Martinez et compagnie, c'est ça. Voilà, les amis. Donc, c'est simple. Le repère, les amis, c'est à côté de l'ambassade anglaise. Voilà. Rue Faubourg-Saint-Honoré. 33 Faubourg-Saint-Honoré. Hôtel Rothschild. Dîner du Siècle. Voilà, les amis. Alors, évidemment, la flopée d'invités arrive entre 19h et 20h30. C'est pour ça qu'il faut être patient, les amis. Il faut être très patient. Très, très patient. Vous voyez, c'est par ici qu'ils rentrent. C'est par ici que les oligarques qui rentrent pour dîner. Voilà. Donc, on va attendre. On va attendre de croiser, justement, ces traîtres de syndicalistes, là, qui vont dîner ici. Ben ouais, les amis. C'est ça, la réalité de la France. Vous pensiez vraiment que le pouvoir profond, c'était l'Assemblée Nationale ? Vous pensiez vraiment que le pouvoir profond, c'était le Sénat ? Vous pensiez vraiment que le pouvoir profond, c'était l'Union Européenne ? En partie, seulement. En partie. Non. L'avenir de notre pays, les amis, se décide dans les loges. Ça se décide dans les réseaux, dans les films fanks mondialistes, pro-européens, pro-Washington, pro-sionistes. Vous avez la totale du gratin, ici. Et de gauche comme de droite, les amis. De gauche comme de droite. De gauche comme de droite. Vous ne vous souvenez pas du film de Pierre Carles en 2010 ? Il avait fait un excellent film qui s'appelait Fin de concession. Il avait montré que M. Poujadas, un journaliste servile à l'époque de France Télévisions, allait dîner au siècle. Ce mec-là allait dîner avec les grands patrons. Et encore mieux, les amis, Ernest Cellière, l'ancien PDG du MEDEF, les amis. Il dînait en même temps que Nicole Nota, syndicaliste à la CFDT. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis, de ça ? Est-ce que vous prenez conscience, les amis, de ça ? Bah nous, voilà. Gilets jaunes constituant Île-de-France, on vous fait prendre conscience de cette réalité, les amis. En direct live. Voilà. Donc là, il y a des gens qui y vont. On n'a pas repéré les têtes encore. Mais si jamais vous repérez des visages, n'hésitez pas à nous le dire, les amis. On ne connaît pas tout le monde par cœur. Voilà. En direct. Ah, bah regardez-moi ça. C'est du bon oligarque, ça. Ah, là, 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 là. Ah, c'est dommage que je n'ai pas la liste, là. La prochaine fois, j'amènerai mon trobinoscope. Que de la brochette de traite comme ça. Regardez, il se gare là-bas. Il se gare là-bas. Voilà. Là, c'est plus sécurisé. Parce qu'avant, quand le dîner du siècle avait lieu sur la place de la Concorde, à l'hôtel Trion, là, on les voyait arriver à pied. Donc, ils étaient morts dans le film. Et là, maintenant, ils peuvent rentrer tranquillement dans leur petit garage. C'est ça qui est assez extraordinaire. Voilà, les amis. Renseignez-vous. Dîner du siècle. Le groupe Le Siècle. Nous, ça fait des années qu'on connaissait ça. Mais on vous le remet à la lumière du jour pour les gilets jaunes et pour le peuple de France, d'une manière générale. Voilà, les amis, où se passent les sphères du pouvoir. Et ça, c'est pas du complotisme. Nous, on vous montre des faits, les amis. Ça, c'est pas du complot. On vous montre des faits. C'est-à-dire, c'est des gens qui pensent à votre place, qui pensent à notre place, qui pensent à la place des élus. Clairement. Et qui prennent des grandes décisions ici. D'ailleurs, toutes les carrières se passent par ici. Elles passent par les Young Leaders. On vous a montré la dernière fois la French-American Foundation. C'était pareil. Et là, on vous montre maintenant le groupe Le Siècle. Ouais, les amis. Donc, soyez patients parce qu'on a encore une bonne heure ici, là. Donc, soyez avec nous. Partagez un maximum. Allez faire vos recherches. Regardez sur Wikipédia. Vous tapez le groupe Le Siècle. Vous allez comprendre pourquoi on est là. Eh oui, les amis, ils en ont rien à cirer. Droite, gauche, c'est la même chose. Ils bouffent tous, c'est la même gamelle. On va vous prouver tout à l'heure, par A plus B, que des syndicalistes dînent avec des grands patrons. Que des syndicalistes dînent avec des banksters, avec des oligarques. Eh oui, les amis, c'est une réalité. Donc, arrêtez avec les infiltrations poétiques et syndicales. Nous, on ne veut plus de structure pyramidale. On veut une structure horizontale, reprise par le peuple et pour le peuple. C'est ça la démocratie réelle, les amis. Oh, mais c'est qui, ça ? Ah, est-ce que c'était Anne Lauvergeon ? J'ai un doute, les amis, si ce n'était pas Anne Lauvergeon. L'ancienne PDG d'Areva. Ouh, j'ai un doute. Ouh, j'ai un doute. Ouh, j'ai un doute. Ouh, j'ai un doute. C'est du beau, hein ? Analisez-nous. On n'a pas filmé. Il y a du client qui commence à arriver. Je crois, je ne suis pas sûr. Ça ressemblait à Anne Lauvergeon. De toute façon, sur deux voitures, on a une Jague et une Porsche. Ça nous passe une idée des convictions populaires de ces gens-là, quoi. Exactement. Deux voitures, une Jague et une Porsche. D'ailleurs, pour ça que ça intéresse, j'en profite pour balancer. Si vous ne connaissez pas cet excellent documentaire qui s'appelle Les nouveaux chiens de garde, qui parle en partie du ligné du siècle. Donc, on est loin d'un délire de conspirationniste. Là, on est sur du sérieux politique et qui parle notamment de la cohésion qui existe entre personnalités médiatiques importantes et annonceurs et grands patrons et politiques. Donc, allez voir les nouveaux chiens de garde. Il est disponible sur internet. Vous pouvez le trouver. Très, très bon documentaire qui date d'un certain nombre d'années, qui parle du ligné du siècle et qui montre un petit peu ses participants. Tout comme, il y avait aussi celui de Pierre Carles. Fin de concession. Où il montre la collusion de Pujadas avec les grands patrons au siècle. Là, ben voilà. Ça commence à arriver, là. Voilà. Donc, on va voir. Eh oui, les amis. Nicole Nota, ancienne, patronne de la CFDT, qui dînait avec le PDG du MEDEF. Avec le patron du MEDEF. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Collusion entre banquiers et journalistes. Je vous rappelle que Laurent Joffrin, par exemple, qui tapine à Libération et à BFM aujourd'hui, Christophe Barbier aussi, sont passés par le siècle. Voilà. C'est assez extraordinaire. Tiens, j'ai la liste complète, là, si tu veux des noms. Alors, je t'écoute, mon ami. J'ai la liste complète, là. Seulement, elle est un peu obsolète, puisqu'on peut voir que Richard Descons est encore déclaré comme membre. Donc, elle date de l'année 2010, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on a la liste complète des participants avec leurs fonctions. Donc, c'est une très très longue liste, puisqu'on a 98 pages de data. Évidemment, je... Si on appelle au même temps, il attendra. Donc, on a Rachida Dati. Oh ! Par exemple, là, on est pas mal. Olivier Duhamel. Oh ! Voilà, c'est Sciences Po. Ah, attends. Attends, attends, il y a quelque chose de question. Alors là, il faut interroger le monsieur, parce que monsieur défend la... On ne prend pas la tête, rassurez-vous. Monsieur défend la démocratie représentative. Non, attends, attends, attends. Il faut voter pour nos représentants. Pour le RIC. Ah, on va voter pour le RIC ? Non, on va voter pour les européennes, là. Le dernier référendum en date, monsieur ? En 2005. En 2005, on a fait quoi ? On a voté, non ? Il n'y avait pas un RIC en 2005 ? On peut parler de démocratie, mais si à côté, en fait, si vous n'avez pas d'argent et que vous n'avez pas les médias, vous ne pouvez pas être élu. Ça ne s'appelle pas une démocratie, ça c'est un autre nom. Et vous savez que nous sommes en impuissance démocratique entre deux élections. On le voit bien, tant au niveau communal, qu'au niveau des sénateurs, des députés, etc. On est à Paris, c'est compliqué. Par contre, dans les campagnes, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux dans les campagnes ? Parce qu'on est proche de la terre, on sait à ce qu'on fait, et c'est plus concret. Et à Paris, c'est un petit peu plus compliqué ? Dans les campagnes... Dans les campagnes de Paris, on a certains médias qui vous donnent des informations, et qui se réunissent... Et les informations, on ne sait pas. Un petit mot, mon ami ? Il y en a plusieurs. Mais oui. Pour vous dire, mes amis, que là, on touche au cœur de l'oligarchie française. C'est ici qu'ils se réunissent, qui décident des grandes lignes. Et il n'y a aucune chance que vous soyez tenus au courant de ce qui se passe à l'intérieur, si ce n'est au travers des réformes qui vont vous tomber sur la tête. Donc venez leur mettre la pression, parce que c'est un vrai nid vipère. On trouve de tout. On trouve du banquier, de l'oligarche, du financier, de l'assureur. On trouve même des syndicalistes. Très étonnant. On trouve des gens du spectacle, des gens de la grande cuisine. Il y a vraiment de tout. En fait, tout le monde tapine avec tout le monde pour être dans les petits papiers des oligarques. Pour être dans les petits papiers d'un Lagardère, d'un Dassault, d'un Bouygues. C'est pas mal, quand même. Tout ce que compte la France d'incompétence et rien de ce que compte la France de force réellement vive est productive. Un classique. Que du parasite quoi. Un classique. Que du parasite. Parasitage sur parasitage. Incroyable. Et donc, tu avais des noms, mon ami, encore à nous donner ? Parce que nous, on est… Tu vois, on est… J'avais des noms… Attends, on va se rapprocher un peu, là, quand même. On va aller… Tiens. Et puis, on va mettre les gilets, hein. Et les amis, nous allons bientôt opérer la mise en place de nos gilets. Alors, Franck Esser, c'est… Alors, c'est du lourd, quand même, Franck Esser, puisque c'est PDG de SFR. Ouh, PDG de SFR. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, ah. Non, non, mais on accueille du beau monde. Pas bien, ça. Là, j'ai des membres… Alors, Thierry Falc-Pierrotin, qui est au comité central de Darty, notamment. Un de l'électroménager. On a Jean-Paul Faugère, directeur du cabinet du Premier ministre. Voilà. Donc, ça, c'est encore du beau monde, du beau monde. C'est bon à manger, ça. C'est bon à becter, hein. Là, j'ai du La Poste. Ouais, La Poste, allez. Allez, y en a pour tout le monde, les amis. Xavier Fontanet, c'est Essilor International, président du conseil d'administration. Donc, là, on a Christian Forestier, c'est le président… C'est l'administrateur général, pardon, du CNAM. Oh, le CNAM ! Oh, putain, merde, j'ai fait de la socio, là-bas. Putain ! Il y a un petit peu de culture, hein, quand même. C'est beau, c'est beau. Et à côté de… qui d'Hydron ce soir ? À côté de, donc, M. Jean-Pierre Fourcade, qui est sénateur UMP des Hauts-de-Seine. C'est pas mal. Voilà. À côté, évidemment, de gens du… enfin, de l'ex-PS, parce que ça n'existe plus, cette dent historique. Voilà, non, mais il faut savoir que de toute manière… C'est pas mal, hein ! Le régime des partis conditionne ce genre de bizarrerie. Vous avez des personnes qui, en plateau, bien évidemment, sont les pires ennemis du monde et défendent des visions du monde parfaitement opposées et parfaitement contraintes. Exactement. Mais qui, derrière, dînent ensemble et s'en accommènent très bien. Donc là, on a Philippe Galli, préfet du Loire-et-Cher. Oh, un préfet ! Tu sais qu'il y avait le préfet de police de Paris à l'époque, en 2010, 2011 ? Oui, Michel Godin. D'ailleurs, c'était lui qui avait mis une répression féroce pour tous ceux qui venaient manifester. Taser, bombe lacrymo, policiers en civile sans carte, ça c'était pas mal aussi. Oui, oui, bien sûr. Tu fais bien d'en parler puisque Michel Godin est aussi, à ce que je lis sur sa fiche, donc il est invité de longue date puisqu'il date de 2010, diplômé d'études supérieures de droit public et D.E.S. de sciences politiques, ancien élève de l'ENA. Oh ! Préfet de police de Paris, comme tu le disais, et ancien DG de la police nationale. Tu vois, donc ça, on a du beau monde. C'est bon à becter, ça aussi. Ça, ça bouffe au début du siècle. Que du beau petit monde ! C'est magnifique, les amis ! Encore des députés UMP avec Hervé Guémard, donc député UMP, enfin anciennement UMP LR aujourd'hui, de la Savoie. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, intéressant, tiens, Benoît Genuini, médiateur national de Pôle emploi. Donc voilà. Tiens, le Pôle emploi qui est représenté au dîner du siècle là-bas, bavaillon, bavaillon. Voilà, tous nos amis demandeurs d'emploi, vous êtes bien soutenus. Et je sais qu'on est nombreux, hein. Vous êtes bien soutenus, puisque le médiateur national de votre agence dîne ce soir au dîner du siècle. C'est sûrement pour faire du réseau pour vous, pour votre avenir. C'est magnifique, c'est magnifique. Allez, il y en a pour tout le monde, les amis. Ah mais oui. Du journal OP, du Bankster. Donc je reprécise, pour ceux qui voudraient consulter par eux-mêmes cette liste, elle existe sur internet, sur Google. On va bientôt se faire déloger. Excuse-moi, le temps de dérompre. Donc ça serait bien de montrer les gilets jaunes directement. C'est parti les amis, mise en place du gilet. Allez, la cérémonie. Donc, insortable. Ah bah voilà, ça y est, ça n'a pas attendu. C'est pas moi, hein. Moi, je me batte. J'ai perdu le gilet. Voilà, c'est le gilet. Je vous inviterai à créer les... Excusez-moi, on est en direct, hein. De votre part, à l'époque, c'est pas... On est en direct, ça ne fait rien, monsieur. Mets-toi un peu plus près, parce qu'on n'entend pas le monsieur. Donc, ici, c'est une zone sécurisée, d'accord ? D'accord. On est devant l'ambassade de Grande-Bretagne. L'ambassade est juste là. Tout attroupement, tout attroupement et susceptibles de trouver l'ordre public est interdit, pas autorisé. D'accord ? On est devant ici, de ce bâtiment, monsieur. On est devant 33. L'ambassade, elle est là. L'ambassade, elle est là. Monsieur. Toute la zone, toute la zone, où vous voyez Datsunga, de stationner, c'est l'enceinte de l'ambassade. Eh bien, nous allons aller là. Nous allons aller là. Bougeons. Voilà, on s'est fait bouger. Justement, parce que... Comme il y a l'ambassade anglaise, c'est juste à côté, donc voilà, il y a un périmètre. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, les amis. Bonjour, monsieur. Vous allez dîner au siècle ? Ben oui, il va dîner au siècle. Il va à la gamelle. C'est sûrement un petit journaleux. En mal de sensation, j'ai pas reconnu son visage. Incroyable. Eh voilà, les amis, ça y est. Bonjour, madame. Mais j'ai le droit de filmer. Je suis sur la voie publique, madame. Allez, d'accord. Allez, d'accord. On va pas en tirer... Voilà, les amis. Il filme pas les têtes, hein. Voilà, c'est pas l'ambassade. Non, c'est pas l'ambassade, c'est ici. C'est le 33. C'est le groupe... C'est le dîner du siècle que je filme. On sait qu'il y a le dîner du siècle en direct. Donc voilà. Il y a pas de confusion. On sait parfaitement où on est. Ouais, les amis, c'est comme il y a quelques années, quand on était venus devant le dîner du siècle. Comme d'habitude, confusion des genres. Parce qu'avant, l'hôtel Crayon, c'était pareil, juste à côté de l'ambassade américaine. Donc on nous faisait style que c'était à cause de l'ambassade. Alors qu'en vérité, ils veulent tout simplement qu'on dégage. Parce que ces messieurs les oligarques veulent être tranquilles. Mais on les laissera pas tranquilles, en fait. C'est ça, la question. Ah, ça commence à arriver, là. Toute la flopée, là, de bouffeurs de gamelles. Incroyable, les amis. Ben, comme ça, c'est... Vous voyez, les amis ? Gilets jaunes, réveillez-vous. Le pouvoir profond, c'est pas à l'Assemblée nationale. C'est pas au Sénat. C'est dans ce genre de lieu, les amis. Clairement. Clairement. Banksters, oligarques. Regardez, ça commence à arriver, là. Et ça arrive discrètement, rapidement, parce qu'ils savent qu'ils sont attendus. Voilà. Petit garde du corps, flic en civil. C'est pas mal, hein ? Voilà. Et puis d'ailleurs, puisqu'on a l'ambassade anglaise à côté, rappelé leur traîtrise au Conseil de Sécurité de l'ONU, hein, pour voter l'ingérence américaine. Ces bandes de larmes à l'anglais, là. Oui, Julien, tout à fait. Sa Majesté Rothschild est sûrement présente, puisque nous savons de sens sûr qu'Éric de Rothschild vient ici. Donc, bon, à mon avis, c'est pas la même entrée. C'est une entrée spéciale, une espèce de tunnel bizarroïde qui passe au milieu de Paris et qui atterrit ici. Je vous rappelle que ça appartient à sa famille, cet hôtel. Alors, c'est l'hôtel du centre interallié, l'union du centre interallié, qui a servi pendant la Première Guerre mondiale pour recevoir toutes les ambassades, etc. Et ça appartenait à Rothschild. Voilà. L'hôtel Rothschild qui date du 18ème siècle. ... Tiens, justement, une petite liste de noms, chers amis. Ah, on veut du nom. On continue. Allez, on balance. On continue sur les CV. Allez, c'est parti. Attends, 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 attends. Qui c'est donc ? Qui c'est donc ça ? Qui c'est donc ? On le connaît ? On a de l'oligarque là-bas, les amis. On a de l'oligarque. Je sais pas c'est qui. Non, c'est pas un oligarque. C'est un valet, lui. Non, c'est un valet. Un valet servile. Non, il a son CV dans la main. Ouais, ouais. Ouais, va bouffer la gamelle. Bonne chance, camarade. Je veux une place. On est avec toi. Je veux une place. Ah, c'est pas marrant, ça. Allez, va bouffer la gamelle comme tout le monde. Regardez-moi ça, cette bande de traîtres. La bande de brochettes de traîtres. Incroyable, les amis. Voilà. En direct du groupe Le Siècle. Mais oui, le dîner du siècle. Vous croyez sérieusement qu'on allait oublier le dîner du siècle, les amis ? Mais c'est mort. On oubliera jamais. Depuis 2010, on peut pas oublier. Là, ils se réunissent tous. Les consignes, elles passent. Ils vont passer des consignes à la police. Et on va se faire dégager rapidement. On est déjà entourés, les amis. Regardez. Voilà, vous êtes toujours avec les jeunes constituants. Il y a des gens de tout type de France et même un petit peu de province qui sont venus en délégation. Il y a encore du nom ? J'ai encore faim, vas-y. Justement, pour nos camarades gendarmes qui ont besoin de nous accompagner ce soir, ils seront très ravis d'apprendre que ce soir, leur directeur général, Roland Gilles, est en train d'y aller à l'intérieur pendant que... Ah, Roland Gilles ! Pendant qu'eux font le trottoir. Très bien. Enfin, font le trottoir sans association aucune. Très bien. Bah, écoute, c'est un concept. C'est un concept. C'est-à-dire qu'en fait, le patron, il bouffe à l'intérieur avec les oligarques. Voilà. Et le personnel, il se caille les miches ici, quoi. Voilà, c'est ça. Le petit personnel. Bah, c'est bien. C'est la France. C'est la France qu'on aime. Qui sera les protégés. Bah, voilà. Bah, c'est pas mal. On a aussi, M. Jérôme Grivet, qui est membre du comité exécutif de la SA du Crédit Agricole. Ah, bah, voyons. Du Bankster. Donc, tous ceux qui ont leur un compte au Crédit Agricole, vous voyez, votre argent est bien employé. Tout à fait. Et votre patron dort et bouffe en paix. Voilà. Tout à fait. Vous en êtes certainement très heureux. On pense à vous. Elisabeth Guigou. Ah, l'ancienne garde des Sceaux. Voilà. Passée par les loges maçonniques, aussi, hein, au passage. Bien sûr. Sacrée Guigou. Ah, la petite coquine. Donc, Elisabeth Guigou. Voilà. Vous voyez, encore une fois, on a, je pense, en sort de tête, on a Christian Jacob, on a Baroin qui sont... Oui, Christian Jacob, aussi. Voilà, tout à fait. Qui sont aux droits modérés, mais on a aussi des personnalités politiques de gauche modérées qui sont là et qui sont tout à fait respectées et admises au sein du dîner du siècle. Il n'y a pas de problème. Au service de ses majestés, toujours. Voilà. Ah, attendez, attendez. On a du coustillon qui sort. C'est qui, ça ? Bon, ça, déjà, c'est du chauffeur VTC qui transporte. On ne sait pas qui. Mais il se barre. Vite retinté, ça. Alors, je rappelle qu'un des noms qui squattent le centre interallié, puisque les amis, en dehors du dîner du siècle, tous les jours ici, c'est un club. C'est un club d'oligarques. Et parmi le club d'oligarques, on a relevé des noms. Il y a Monsieur Cahuzac. Vous savez, Monsieur Cahuzac ? Tout le monde s'en souvient ou pas ? Cahuzac, c'est lui qui dit un coup, un coup je dis la vérité, un coup je mens au français. Alors, le mec, écoutez-vous bien, il doit payer 4000 euros d'adhésion pour rentrer au club du centre interallié. Tu dois payer 4000 euros pour adhérer. Monsieur Cahuzac a payé 4000 euros pour adhérer ici. Alors, il va à la piscine, salle de billard, on se détend. Hein ? Voilà. On prend les petits ménages. Justement, en parlant de Monsieur Cahuzac, puisqu'il est coutumier de la justice, on a peut-être un début d'explication, puisque Philippe Ingal Montagnier, procureur général de la Cour d'appel de Versailles, est également membre du siècle. Allons-y. Allez. Encore un autre de plus. L'indépendance de la justice est garantie. Tout à fait. Dans notre belle République. Pas de mauvaise langue. Exactement. Ces arrestations massives de gilets jaunes étaient justifiées. Justifiées au nom des droits de l'homme, de la liberté, de la patrie, de la paix, de tout ce qu'on veut. Bien sûr. Le dictionnaire ne suffit pas à qualifier, évidemment, la bonté de ces gens. Contre Christian Jacob, que j'avais évoqué plus tôt. Christian Jacob. Bah ouais, Christian Jacob. Alors les amis, pour ceux qui viennent nous rejoindre, nous sommes devant le groupe Le Siècle. Bah oui, le dîner du siècle. Là où mangent les oligarques, les banquiers, les journalopes, les petits valets serviles qui ont besoin de faire propulser leur carrière. Des syndicalistes, les amis. Des syndicalistes. Eh oui, CFDT, CGT compris. Qui vont dîner avec des gens du Medef. C'est bien ça. C'est un exemple. C'est... Voilà. Alors on dirait que les amis, je ne sais pas c'est qui ça. Est-ce qu'on peut... Là, s'il y a du monde autour, c'est que c'est peut-être une personnalité. Non ? On va voir ça. J'essaie de zoomer les amis, mais le problème avec le zoom, c'est que ça... ça nique le téléphone. Là, on ne pourra pas savoir c'est qui les amis. Bon, j'ai cru reconnaître tout à l'heure Anne Lovergeon, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Alexandre Gévakov, directeur-agent du cabinet du ministre d'Etat, garde des Sceaux. Eh ben voilà, garde des Sceaux. La justice, c'est indépendante, évidemment. Mais bien sûr, bien sûr. Toujours, toujours. CF, l'affaire du mur des cons, on sait bien sûr que la justice est parfaitement indépendante. Exactement. Ce serait bien honnête de prétendre le contraire. Exactement. Nous vivons en démocratie, nous avons cette chance. Une véritable démocratie. La cinquième république est un exemple dans le monde entier. membre du conseil constitutionnel, Pierre Jox. Monsieur Pierre Jox. Oh, Pierre Jox. Oh putain. Qui avait tendance à se oublier. Mais ce n'est pas un sage, lui. On les appelle les sages, les membres du conseil constitutionnel. C'est sûr. Oh, le sac et... Oh non. Le petit coquinou. Bah, il l'est doublant. Le petit coquinou, il va bouffer au siècle. Il l'est doublant. Il faut qu'on tienne le choc dans 30 minutes. C'est l'arrivée massive de grands patrons, là. Oui, oui. Qui se sont pris la conversation. Là, on est encore à l'apéro. Et la rue va être bloquée. Là, on est encore à l'apéro. Les oligarques arrivent, les amis. Donc, on va se faire dégager. La rue va être bouclée. Donc, en fait, c'est les vallées serviles qu'on voit depuis tout à l'heure. C'est ceux qui vont manger à la gamelle pour espérer une petite place au soleil. Voilà. Bon, on a le comité. Là, la police commence à arriver massivement. Voilà. Alors, pour ne faire rien de mal, on est simplement dans la voie publique. C'est sûr, la voie publique. Il n'y a pas de caméra, pour une fois. C'est normal, peut-être, parce que les journalistes mangent à l'intérieur. Alors, du coup, ils ne peuvent pas faire des éléments. Ah, exactement. C'est dommage, c'est dommage. Eh oui, il ne peut pas tapiner dehors et en même temps, dîner au siècle. Parcèlement. J'ai un monsieur qui évoquera peut-être un souvenir cher. Oh, c'est qui ce monsieur là-bas ? Oui, dis-moi. Monsieur Serge Juli. Oh, balance 68 art. Serge Juli, les amis, il va bouffer au siècle. Ah bah, il a fait du chemin. Bah, lui qui nous parlait de mai 68 avec son ami le pédophile, Monsieur Cohn-Bendit. Oh putain, les mecs. Serge Juli. Oh non. Les renforts arrivent. On va reprendre cette conversation avec la lettre. C'est totalement intéressant. Ouais, les amis. Donc, quand vous entendez parler de mai 68, c'est juste une fable, ce truc. Cet événement, c'est juste une fable. Les anciens 68 arts qui vont dîner avec des oligarques du 440. Mais tout va bien, les amis. On vit en démocratie, tout va bien. Liberté, droits de l'homme, paix, union, bisounours, coeur, cosmos, étoiles, voie lactée, allez, tout ce qu'on veut. Tiens, Pierre Cossus-Comorizet et Julien Kouchner. Ah, Kouchner, le trafic d'organes ? Non, non, Julien. Ah, Julien. C'est qui ? Cousin, le neveu ? Je ne sais pas. Un autre Kouchner, les amis, c'est la fête. C'est en famille, la fête en famille. C'est ça, voilà. La fête en famille. Donc, les amis, évidemment, là, on est pour le dîner du siècle ce soir. Mais juste à côté, vous avez l'ambassade anglaise qu'on ne peut pas filmer, malheureusement. Donc, les Anglais, je vous le rappelle, le gouvernement anglais est un gouvernement de traîtres puisque, sous couvert du Brexit, en essayant de nous faire avaler la pilule, ces gens-là ont été votés au Conseil de sécurité contre le gouvernement Maduro pour faciliter au traître Guaidó l'arrivée de l'armement américain sur le sol vénézuélien. Donc, bravo, le gouvernement anglais. Un bon gouvernement de traître, encore une fois. Magnifique. 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 A l'entrée même du bâtiment, ça fait chier. On est d'accord. On est d'accord. Un club mondialiste et qui permet à des valets serviles de se propulser dans leur carrière. C'est beau, hein ? C'est beau, les amis. Et tout ça, une fois par mois, rappelons-le. Voilà. Tous les 4e mercredi du mois, les amis, venez faire l'expérience. Vous venez au 33 rue Faubourg-Saint. Ah, il y a du servile là-bas. C'est peut-être du laquet stagiaire ou… Pourquoi pas ? Des journalistes qui montent. Oui, des petits journaux. Voilà. Le petit fils d'eux. Et puis… Bon, après, il faut se dire aussi qu'il y a un club à l'intérieur. C'est le club de l'Union Centre Interallier. Donc, partie de billard à 1 000 euros la séance. Piscine privée. Bon, j'ai essayé de voir une photo une fois de cette piscine. Évidemment, c'est The Piscine. C'est pas n'importe quel eau. C'est pas n'importe quel carnage. C'est pas ta piscine en plastique devant le… C'est ça, exactement. Ah ouais, non, non. Pour que Cahuzac paye 4 000 euros pour adhérer au centre du cercle de l'Union Interallier, c'est pas mal. Sur l'indépendance des journalistes, j'ai aussi, devant moi, là, M. Pierre Louet, qui est président directeur général de l'AFP. Ah bah allons-y, l'AFP. Même ça, ça va bouffer au sec. C'est très bien. C'est très bien. Bravo l'AFP pour soi-disant une… Qu'est-ce qu'il m'avait répondu à la fois à l'AFP ? Mais nous, on a un service public, nous. Vous savez, on reçoit pas d'ordre de… On a pas de ligne éditoriale. Qui va dîner ce soir avec M. Hervé Mariton, qui est député de la Drôme. Oh, collusion. Hervé Mariton, sacré Hervé. Les amis, si vous connaissez Hervé Mariton dans la Drôme, à nos amis de la Drôme qui nous suivent, allez le voir. Demandez-lui pourquoi il vient bouffer ici, à la gamelle. Très important. Nos amis d'Illet-Vilaine peuvent aller voir leur député. Ouais. Pierre Meagnerie. Pierre Meagnerie, c'était à l'époque, je crois qu'il l'est plus à l'heure actuelle. Je sais pas qu'il l'est plus, d'accord. C'est très bien. De toute façon, son nom est imprononçable. Ah là 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 là. Ah les amis. Ah les amis. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est croustillant ce soir ? Hein ? Je vous rappelle le petit cordon de sécurité quand même. Je pense que dans notre pays, il y a une soi-disant séparation des pouvoirs et finalement, tout le monde est de connivence. Entre les 5 pouvoirs profonds, l'exécutif, législatif, judiciaire, médiatique et banquier, il y a une connivence dans tout ça tout de même. Mais non, enfin, voyons, mais roussisis-toi. Tu es en démocratie, tu as le droit de voter. Je l'ai oublié. Tu es un complotiste. Voilà, honte à toi complotiste. Complotiste de malheur, oiseau de malheur. Pour nos amis complotistes. Allez, on veut manger, on veut tous manger nous. Peut-être certains d'entre eux prennent les transports. Alors, si vous êtes plutôt RER, c'est Guillaume Pépi va dîner ce soir. Oh, Monsieur Pépi, petit coquin. Si vous êtes plutôt RATP, vous avez Pierre Mongin qui va dîner aussi. Ah, donc on a le choix en fait, RATP, SNCF, c'est bon, les deux ça bouffe à la gamelle. Tout, tout. Ah bah c'est bien. Le banquier. C'est bien, c'est bien. C'est excellent, vraiment. Et voilà. Vraiment excellent. Très bien. Catherine Ney. Allez, Catherine Ney, allez. Voilà, pour tout le monde. Conseillère en train du président et éditorialiste sur Europe 1. Oh, Europe 1 aussi va bouffer à la gamelle. Bon, il ne faut pas étonner, c'est Lagardère. C'est simple qu'hier, on parlait des élitocrates. Oui, les élitocrates. On se demande pourquoi, tiens. Allez, cherchons l'élitocrate. Alors, Laurent Joffrin dîne au siècle. Ça, c'est de la data récente, on sait que Laurent Joffrin dîne encore ici. Laurent qui ? Laurent Joffrin. Ah, Laurent Mouchard. Laurent Mouchard, pardon. Ah, où ai-je la tête ? Laurent Mouchard qui tapine à Libération et à BFM. Mais oui. Alors, Totof aussi bouffer ici. Christian Noyer, directeur, gouverneur pardon, de la Banque de France. Bah, voyons la Banque de France. La Banque de France, que nous connaissons bien aussi ici. Bah oui. C'est notre spécialité, la Banque de France. Mais c'est très bien. On est devenus copains. Ah, la Banque de France, ça bouffe à la gamelle aussi. Bah, quoi de plus étonnant de toute façon. Grégoire Olivier qui est de l'OPS à Peugeot Citroën. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Ah, ça c'est pas mal. Luc Courcel, directeur général adjoint à Areva, en charge des opérations nucléaires. Oh putain. Bah, mais ça c'est la bande à Anne Lovergeon, ça. C'est la petite bande. On est dans la merde là. Ouais, Luc Claire, putain, ça vient bouffer ici, bordel. Il faut rentrer chez moi. Ah ouais, non, mais faut arrêter les conneries les amis. Alors, Stéphane Palaise-Hauque, directeur financier de Legate France Télécom. Voilà, on est très bien. Bah, c'est bien tout ça. Bravo. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas envie de se taper la liste en intégrale, est disponible sur internet. Donc, c'est page 2, résultat 2 de Google. Donc, c'est pas conspimag, reptilien mag. Non, non, c'est officiel. C'est sorti. Ouais, les amis, quand les jeunes constituants vous donnent une info, c'est une info sourcée. Voilà. On est sur le terrain et on vous donne de l'info sourcée. On n'est pas dans le complot, ce sont des faits. Des faits pour que vous compreniez où est le pouvoir profond, les amis. C'est pas l'Assemblée Nationale, c'est pas le gouvernement Macron, c'est certainement pas le Sénat et certainement pas les collectivités territoriales ni les députés. les vrais pouvoirs, les amis, ce sont les think tanks mondialistes, que sont le groupe Le Siècle, que sont les French American Foundation avec les Young Leaders. Ah non, ça, c'est pas terrible comme bagnole. Non, moi, je dirais que c'est... Non, ça bouffe pas au siècle, ça. Ça a pris celle de son jardin. Non, non, ouais, je pense que c'est femme de ménage. Ouais, c'est femme de ménage. Alors, on a Sylvie Pierre-Brossolet. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui est direct... Monsieur, c'est de l'oligarque, ça. Monsieur, c'est de l'oligarque, ça. Regarde-moi ça. Il a la démarche. Il avait la démarche, celui-là. Il nous faudrait une application reconnaissance faciale d'oligarque. Tu vois, comme ça, tu la balances et... Tu la recherches direct. Et c'est pour les amis du 20h, Patrick Poivre d'Avent. Oh, PPDA. Bah non, PPDA, bah oui. Ça fait un moment qu'il tape in ici, lui. C'est bon. Oh, c'est bon à manger, tout ça. Et David Pujadas. Mais David Pujadas, c'est un membre historique. Oui, David Pujadas, lui... Bon, je pense que tu vois, il fait l'entrée, il fait le dessert. Et après, il va prendre la liqueur au salon, le mec. Ça fait longtemps qu'il est là, lui. Mais ça fait très longtemps qu'il est là. Ah, c'est magnifique, les amis. Qu'est-ce qu'on s'amuse ici. Là, vous voyez, mais c'est extrêmement grave, en fait. Nous, on vous demande vraiment de prendre conscience, les amis, de ce qui se passe dans notre pays. Mais vraiment, réellement. Là, ça va pas tarder. Si on est entouré de forces de police, c'est que le gros de l'oligarchie va pas tarder à arriver. Parce que pour l'instant, c'était les valets serviles. Donc, ceux qui vont bouffer à la gamelle pour une petite ascension droite et une déclinaison directement dans les petits papiers des oligarques. Il faut forcément les bouffer. C'est bien. Alors, par contre, tout à l'heure, j'avais entendu un cégétiste aussi présent au Dîner du siècle. Moi, je veux qu'on donne le nom à nos internautes qui nous suivent pour que vous arrêtez avec la fable de la CGT, les amis. Vraiment, il faut arrêter avec cette fable-là. Tout le monde sait que les syndicats, c'est du pouvoir pyramidal. Voilà, ça, ça appartient à l'ancienne France comme les partis politiques. Tout ça, c'est fini pour nous. Il faut comprendre une chose avec des syndicats qui est très, très simple, qui est structurelle, on va dire. C'est qu'il y a moins de 10% des gens qui sont syndiqués. Donc, forcément, mathématiquement, l'argent des syndicats ne peut pas venir de cette chose naïve qu'on pourrait croire, qui était peut-être vraie il y a 50-100 ans, où les gens adhèrent à un syndicat en masse et c'est le prix de l'adhésion qui fait que le syndicat est auto-indépendant financièrement. C'est de la connerie. Ils dépensent de caisses noires dans la République. Voilà, c'est tout. Donc, forcément, ils sont tenus par les couilles entre les politiques et les syndicats. Donc, en gros, on se bat pour des miettes. On a plus ou moins une grosse miette, mais pas plus. Nous, on veut le gâteau. On veut le gâteau. C'est tout. C'est le minimum de ce qu'on réclame. Et donc, forcément, on est dans ce truc-là depuis... Je n'ai pas les chiffres. C'est vrai qu'en 1945, on pourrait dire, ok, un travailleur sur deux est syndiqué. Ok. Depuis le CNR, l'époque de la reconstruction... C'est vrai. C'est vrai. Mais aujourd'hui, je ne sais plus, depuis les années 80, il devait être moins de 20%, moins de 10%. Je crois qu'il soit 7-8% de travailleurs se sont syndiqués. D'où vient l'argent ? L'argent, toujours la question. 83 millions pour la concorde sociale qui a été donnée au syndicat. 83 millions, les amis. Alors, si vous continuez, amis gilets jaunes, à distribuer du trac CGT et CFDT sur vos ronds-points, je ne peux plus rien pour vous, les amis. Cela, ça relève de la psychiatrie, vraiment. Donc, voilà, les amis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on dirait que devant le dîner du siècle, au bâtiment du centre interallié, du cercle de l'union interallié, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, ce n'est plus à l'hôtel Crayon, ce n'est plus à la place de la Concorde depuis des années. C'est bien ici. Je vous rappelle que madame Nota, Nicole Nota, qui est ancienne patronne de la CFDT, fait partie du conseil d'administration du groupe Le Siècle. Donc, une ancienne syndicaliste, participant au conseil d'administration d'un ThinkFanks mondialiste. Les amis, soit je deviens bipolaire, soit il faut me donner une explication à ça. Alors, les amis, on s'amuse bien ou quoi ? C'est sympa, hein ? On attend la bande de petits coquins qui ne va pas tarder à arriver, apparemment, un petit flambé d'oligarques, là. Tout le gratin du CAC 40, parce que pour l'instant, c'est que du serviteur qu'on a eu, c'est que du gratteur qui veut une petite ascension rapide pour sa carrière. On entend lui dire que certains n'allaient pas tarder à arriver, mais à priori, il y a un diner aussi. Ah, voilà, merci, merci. On le cherchait, c'est Jean-Christophe Ledigou. Mais oui, les amis, Jean-Christophe Ledigou, le syndicaliste cégétiste. Salut, Wilson. Oh, comment vas-tu ? Très bien et toi ? En toute autocuidance ou quoi ? Très bien et toi ? Salut. On a maintenu les têtes. C'était à mon avis, je pense, des petits financiers, des petits banquiers, mais c'est pas du haut niveau quoi. Mais c'est plus discret que… T'as vu ? C'est plus discret. Parce que regarde, là, ils peuvent arriver en voiture tranquille, alors que devant l'hôtel Crayon, c'était pas possible. Ils arrivaient à pied, donc ils étaient coincés. Ah, ouais. Ah, les réseaux. Ah. Ah, les amis, alors… Ah, ouais, forcément. Donc là, tu vois, t'as l'ambassade anglaise. Et l'ambassade anglaise, en fait, c'est pour ça qu'on peut pas aller trop devant, sinon on se fait jarter. On a pas envie de la filmer. T'as vu ça ? Ah, ah. C'est la classe. Ici, ils mangent toute la saloperie de France. Donc, forcément. 500 personnalités les plus influentes de France. Voilà. 500 personnalités les plus influentes de France, mes amis, du Juppé, de l'Alain Mincq, du Martin Bouygues, de l'Henri de Castry. Mélangelle. Il y a de la ramaillade mélangée à de la Nicole Nota de la CFDT. Mais vous comprenez un peu, les amis, ce qui se passe quand même ? C'est-à-dire que c'est des gens qui s'insultent sur les plateaux télé, mais qui viennent bouffer ensemble et rigoler ensemble derrière un petit verre de cognac. Moi, je vous demande de raisonner, les amis. C'est raisonné, franchement. T'as déjà fait de la pub un peu pour Ratier, fait les documents ? Ah, oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de Pierre-Carles, les amis, pour son documentaire « Fin de concession » en 2010, qui a fait connaître le groupe Le Siècle, mais aussi le travail depuis plus de 20 ans de M. Emmanuel Ratier, qui a écrit un livre sur le siècle. Et là, on a toute la data, toute la donnée de toutes les brochettes de traîtres. Ah oui, les amis, incroyable, incroyable. Tu te rends compte, à mon avis ? M. Digou, CGT, le mec ! Il était là, mais je crois que celui-là est encore là. C'est normal que la CGT manifeste avec les gilets jaunes. Voilà, et on a encore des amis gilets jaunes, malheureusement, qui croivent encore au Père Noël et qui disent, j'ai vu des traques CGT sur leur rond-point. Putain, c'est juste à vomir, quoi. Quand on sait que des Martinez et des mecs comme ça savent très bien qu'ils ont des amis CGTistes qui vont bouffer à la gamelle ici. Alors, encore mieux, les amis, Nicole Nota, elle fait partie du conseil d'administration, du groupe Le Siècle. Alors, il faut parler aussi du bâtiment. Ce n'est pas n'importe quel bâtiment, les amis. C'est Rothschild qui a construit cet immeuble. Ça s'appelle l'hôtel Rothschild jusqu'en 1914, et ça a été racheté au moment de la Première Guerre mondiale par l'État français, qui a créé le groupe du centre du cercle de l'Union Alliée. On nous regarde à la fenêtre, là-bas. Coucou ! Vous mangez bien ? Ça va ? La nourriture est bonne ? On se fait payer les petites carrières ? Est-ce que c'est halal ? Ah ! Regardez-moi ça, là. Ils ne sont pas heureux, là-dedans, dans leur petit salon, là. Leur petit canapé. C'est une honte. Eh ouais, les amis. Ça y est, ça commence à arriver, là. Ça, ça tapine au siècle, ça aussi, là. Voilà, du bon Valais. Du bon Valais-Serville, là. Bonjour, messieurs. C'est pour cet immeuble, non ? Ah, merde. D'accord. Non, bah oui, évidemment, ils ne mangent pas ça, forcément. Non, non, sa majesté mange du caviar, donc... Ça ne peut pas être des sans-butches au saumon, hein. C'est un plaisir qu'on avait tellement l'habitude de venir en 2011, 2012, parce qu'ils ont changé d'endroit. Oui, oui, oui. Bah oui, parce qu'il y avait la pression. Il y avait la pression. Et là, maintenant, petits malins qui sont, ils sont jugés. T'as vu ? Ils touchent l'ambassade anglaise, ce qui fait qu'il y a double répression. Ils peuvent trouver le prétexte que, bah là, on ne pouvait pas manifester devant une ambassade. Et hop, ils rentrent tranquillement. On est entre deux ambassades, en fait. Ni vu ni connu. C'est une ambassade aussi. Oui, oui. Alors, ça, c'est quoi ? C'est l'ambassade de quoi, à côté, là ? Du Japon ? Non, c'est le Japon, ça ? C'est le Japon. C'est exactement ce que tu viens de dire. On est entre deux ambassades. C'est entre deux ambassades. Et surtout, pas très loin de l'Elysée, et pas très loin de l'ambassade américaine, là où, évidemment, forcément, tous les lèche-bots passent par l'ambassade américaine, ça va de soi. Ah, elle n'est pas contente, la dame qui était à terre du VTC, là. Elle n'était pas contente, hein. Allez, putain, je ne vais pas manger tranquillement, bordel de merde. Dîner du siècle ! On s'est invités ! Ouais, ils sont en train de dîner là-haut, la lumière est allumée, les amis, ils ont ouvert la fenêtre tout à l'heure. Bon, nous, on veut voir du Henri de Castrine. J'ai des questions à lui poser, à monsieur Henri de Castrine. On a des questions à poser à Bolloré, à Dassault et à toutes ces troupes-là, là. Il est temps de faire montrer qui gouverne la France, réellement. Je vois un petit convoi là-bas, là, les sirènes. Il rentre, ça fait un moment qu'il rentre par là, en voiture individuelle. C'est officiel, il y aura plus de condés que de policiers. Alors, la police payée avec nos impôts va escorter les oligarques, les amis, en direct live. Alors, soyez tranquilles, messieurs-dames. Les oligarques dorment tranquilles, ils mangent tranquilles. Ben oui, petit Henri de Castrine. On va me faire des petits bisous. Ah, putain ! Non, mais regardez-moi ça, les amis. Il y a une visite de la reine qui n'était pas prévue. Ah, peut-être une visite de la reine à l'ambassade anglaise. Vous pouvez voir des jours. Oui, voilà, peut-être. Mais bon, je pense qu'à mon avis, comme par hasard, au moment du dîner du siècle, je ne serais pas surpris qu'un petit Bolloré soit escorté comme ça. Vous voyez là, ici ? Il y a une dizaine de Camtars, là. Il y a que 20 personnes. Il y a une dizaine de camions pour protéger le siècle, là. Mais regardez, les amis, tout ça, c'est pour nous. Non, pour 20 gilets jaunes. Oh, putain ! C'est magnifique. L'adresse, les amis, 33 Faubourg-Saint-Honoré. 33 Faubourg-Saint-Honoré, à côté de l'Elysée, de l'ambassade américaine, et juste à côté de l'ambassade anglaise, au centre de l'Union interalliée. Centre de l'Union interalliée. C'est là où il y a lieu le groupe Le Siècle. Dîner du groupe Le Siècle. Alors, on nous regarde là-haut, ça y est, il a ouvert sa fenêtre, lui. C'est quoi à l'entrée, là ? Les petites crevettes ? Non, je pense pas, hein. Passez l'heure, le bonjour de notre part. Qu'il rit. Allez, c'est parti. Allez, une dizaine, les amis, une dizaine de camions de police pour 20 gilets jaunes, parce que nous sommes devant le groupe Le Siècle. ThinkFanks Mondialiste, le plus puissant en France. Ah oui, ben, elles sont où les caméras ? Mais c'est vrai, ça. Ben, il est où, Brut ? Rémi, t'es où, merde ? Putain, Rémi. Rémi, c'est Xavier Niel qui te paye. Donc, viens. Viens filmer ça. Putain, il est où, Rémi ? Allez, Jean. Appelez-moi, Rémi, s'il vous plaît. Quelle outrecuidance ? Quelle outrecuidance ? Appelez Loopsider, là, et compagnie, toute la... ce malade et soi-disant médias indépendants. Mais indépendant des AFTE, il est là, vous inquiétez. Il est là, notre ami, en toute outrecuidance. Je vais lancer mon live. Est-ce qu'on est sur des oligarques outrecuidants ? C'est ça, la question ? C'est la crème de la crème. Les 500 personnalités les plus grandes. Ben, je crois qu'il y en avait plus qu'avant. Rappelle-toi, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas autant de camions pour nous. Oh putain, c'est une vingtaine de camions, les amis. Est-ce que c'est pour l'ambassade ? Ou est-ce que c'est pour nous ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Personnellement, j'ai une petite idée, ils arrivent tous. Mais la police française pour l'ambassade. Ils arrivent tous, les amis. Ça y est, ils arrivent tous. Ah, ça débarque. Ça débarque, ça débarque. Pou, 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 pou. Voilà, on dirait que du dîner du siècle, les amis. Et ça débarque de partout. Hop, c'est en train de dîner. Ça devient un spectacle. C'est nous qui sommes la source du spectacle. Pendant que Des-Henri de Castrie va arriver. Et voilà, les amis. Voilà, tout ça parce que nous sommes présents sur la voie publique, devant le dîner du siècle. Vous avez la preuve, les amis, de ce qui se passe. Regardez. Voilà. Les amis, vous avez la preuve en direct. Regardez. Voilà, ils protègent l'hôtel Rothschild, là où il y a le dîner du siècle. C'est pas beau ? C'est pas magnifique, les amis, avec vos impôts. Je vous le rappelle, avec vos impôts. Voilà. C'est ça, la réalité. Nous sommes nassés. Quatre lignes ? Quatre lignes ? Quatre lignes ? Nassage en direct, les amis. On est nassés, les amis. C'est parti. Nassage, l'ambassage britannique. Quatre lignes ? Quatre lignes ? Quatre lignes ? Quatre lignes ? Les amis, en face du groupe Le Sec, là où tapinent les banquiers, les journalistes, les politiques, de droite comme de gauche. Voilà la vérité, les amis. Physiquement, on est nassés, là. On peut pas... On va essayer de partir. On va voir si je peux continuer mon shopping. Non, tu peux pas continuer ton shopping, par contre. C'est incroyable, les amis. Incroyable. Tout ça pour protéger des Henri de Castry, des Lagardères, de toutes ces saleras, là. On va rester jovial et un petit peu taquin. On ne peut pas sortir. On a un double nassage, à la fois CRS et Police Nationale, derrière. Les gendarmes mobiles sont partis. Et il y a combien de camions pour nous ? Un, deux, trois, quatre, cinq, sept camions. C'est énorme pour 20 gilets jaunes. Sept camions pour nous. Sept camions pour 20 gilets jaunes, les amis. Voilà. Ils sont en train d'encercler toutes les équipes des gilets jaunes constitution Île-de-France. Oui, les amis, mais on vous montre la preuve. On vous montre la preuve que c'est pas du complot, tout ça. Ce sont des faits, les amis. On vous montre des faits. On vous montre qui dirige réellement la France. Et vous en avez la preuve, maintenant. Regardez. Tout ça pour un dîner. C'est le dîner de con, je vous le dis, clairement. Allez, allez, vous voyez ? C'est pas magnifique, ça ? Vous avez la preuve, maintenant. Le système immunitaire de vuligarchie s'est activé. Ça y est ? Et l'infocyte T... Bon, on est quoi, nous ? De la bactérie ? Du microbe ? Qu'est-ce qu'on est, nous ? Oui, on est de la grippe, là. Ah, Henri de Casserie, il était pas content. Ah, Martin Bouygues, il était pas content. Il veut dîner tranquille. Il veut bouffer son caviar. Regardez, là. Le petit traître, là. Les social traîtres, là. Regardez-moi ça. Il est en train de rentrer là-dedans. Il est en train de rentrer. Il nous regarde de là-haut. Regardez, on voit les têtes, là-haut, là. On voit les têtes. C'est dommage que je peux pas zoomer, les amis. On voit les têtes. Coucou ! Ça va, la bouffe est bonne ? Les gueux sont là ! Il est bon, le caviar ? Ça va ? Hein ? C'est énorme. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Tu fais un petit bisou à Henri de Castry, de ma part. Bisou ! Incroyable. Voilà, les amis. Donc, là, vous avez une image. C'est carrément caricatural. Vous avez des pauvres, les déciles les plus bas de la société française, qui se font arrêter par d'autres pauvres, voilà, pour protéger des ultra-riches qui sont au service de personnes encore plus riches. Voilà. Et bien, c'est l'état de la situation actuelle en France. Rappelle-nous les deux tapineurs de syndicalistes qui bouffent avec eux, s'il te plaît. Il faut donner le nom aux gilets jaunes. J'ai de la data. Alors... Balançons les noms. Nicole Nota, CFDT, Le Digou, CGT. Bien vu ! C'est bien, les amis. Amis gilets jaunes, vous allez continuer à traquer avec la CGT, ça va ? Amis syndicalistes, vous apprécierez l'ironie de la situation, puisque vous avez l'ancienne présidente de la CFDT, qui a été présidente du groupe Le Siècle. Et puis, vous avez même un représentant de la CGT. Alors, pour les gars qui essayent de nous infiltrer sur les ronds-points avec leurs drapeaux CGT, etc. Les gars, vos patrons, là, je ne parle pas de M. Martinez, mais la personne qu'on avait trouvée, là, qui fait partie quand même de la CGT à l'échelon national, il va copiner avec vos soi-disant adversaires. Moi, je serais vous, je me poserais des questions et je ferais une révolution gilets jaunes à l'intérieur de la CGT. Après, voilà, c'est juste ma réflexion. Allez, voyons. Voilà, on vient de voir deux, trois tapineurs, là, qui sont entrés à l'intérieur. Eh, c'est quoi, ici ? Eh, eh, forcément, ouais. Ambassade anglaise à droite. Dîner du siècle tout droit. Et ambassade du Japon à gauche. Ouais, bien sûr. Et nassé tout autour. C'est bien, ça. C'est la France de demain. On parle de questions de fond, entourés de 40 CRS ou policiers. Tu peux te lire le lac. C'est quand même une belle lumière. Voilà, je suis toujours... De l'autre côté, de l'autre côté. Voilà, mes chers compagnons. Voilà la situation du moment. Ouais. Comme vous l'avez vu, hein. Une belle troupe. Tenez. Voilà. Le message à faire passer. Entre autres, hein. Parce qu'il y en a d'autres, des messages. Voilà. On n'est pas là sur notre gilet. Un mot, chers compagnons ? Je pense que là, il n'y a pas besoin de mots. Là, tout est dit. On a un dîner avec quelques centaines d'oligards qui viennent dîner au frais de la princesse ce soir, qui sont protégés par 10 camions de policiers immobiliers. Absolument. En armement lourd. Donc, je pense que là, la situation est bien résumée. Il n'y a même pas besoin d'en parler. Ah d'accord. Voilà où nous en sommes, mes chers compagnons. J'insiste tout de même pour ceux qui nous rejoignent, là, et qui n'ont pas encore entendu. La data, elle est disponible sur internet. Vous pouvez trouver des infos sur le dîner du siècle. Notamment sur l'excellent site du Cercle des Volontaires. Vous pouvez trouver toute la data qu'il vous faudra. Sur le journal Faits et Documents, qui fait un excellent travail. Emmanuel Rattier a publié un excellent livre là-dessus, qui est un gros pavé. qui s'appelle, je crois, au cœur du pouvoir, qui est là encore disponible. Certains extraits sont disponibles sur le site du Cercle des Volontaires. Et ils font une mini chronique sur YouTube, qui dure environ une heure, où ils ne font que de la data, que du factuel. Et une grande partie, on s'est laissé entendre, enfin, ils s'est laissé entendre qu'une grande partie des journalistes d'investigation français comptaient sur cette data pour sortir leur reportage. Ah bien. Donc, ce n'est pas reptilien mag. Ils attendent que le travail soit mâché, par ceux qui travaillent vraiment. Là, on est du factuel. Mais de toute façon, si vous prenez un petit peu, vous découvrez facilement, et je découvre maintenant que je fais un petit peu de journalisme de terrain, que 98% des journalistes de ce pays, des journalistes des grands médias, pas des journalistes indépendants, prennent des dépêches AFP, les modifient légèrement. Ce n'est pas du tout... Légèrement. On leur donne des consignes avant qu'ils écrivent leurs articles. Et puis, si le journaliste de terrain change, il rectifie le texte. Ils font ce qu'ils veulent. Après tout, ils sont payés pour ça. Et on les paye pour ça, chers compagnons. Alors, n'oubliez pas le cercle des volontaires. Le cercle des volontaires, où vous trouverez une grande partie de la data sur l'idier du siècle. Mais même Wikipédia, je crois. Wikipédia, ils ne sont pas mal sur le sujet. Wikipédia, un article qui est insultable, mais qui est assez inégal à ses cours. Je vais passer les couteaux de faire vos recherches par vous-même. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus du dîner du siècle, les amis ? Il n'y a plus rien. Ça y est, c'est... Il y a peut-être le Bilderberg, tu me diras. Ou la French American Foundation. Non, en France. French American Foundation. Ça se vaut. Ça se vaut. Ça se vaut. Et... Le Club des 300, non ? Ah non, le Club des 100. Le Club des 100, c'est à bouffe. C'est de la gastronomie. C'est comme ici, mais c'est tous les jeudis. D'ailleurs, le PDG de Black Rock France, ça bouffe tous les jeudis au Club des 100. Bien. C'est bien, c'est sympa. J'aimerais bien. C'est sympa. Du poisson tous les jeudis. Les amis, vous voyez, ce n'est pas un film. C'est la réalité, les amis. Il y a plus de CRS et de policiers autour de nous que de gilets jaunes. Parce que nous sommes devant un endroit sensible. Et ce n'est pas n'importe lequel. C'est l'ancien hôtel Rothschild. D'ailleurs, regardez, ça arrive là. Tous les oligarques, les 500 personnes les plus influentes de France, viennent bouffer tous les quatrièmes mercredis du mois au club du centre interallié des amis. Faites vos recherches. Tout ce qu'on dit, ce sont des faits. Et pas du tout de complot. Ce sont des faits. Comme ça, on ne pourra pas nous accuser d'être compotistes. D'ailleurs, M. Pierre Carle avait fait un documentaire dessus. Rathier, il avait écrit dessus. Les nouveaux chiens de garde, l'excellent documentaire qui s'appelle Les nouveaux chiens de garde fait mention du groupe Le Siècle. Donc, voilà. Tout ça, les amis, c'est une réalité. Incroyable. Bonsoir à tous les amis qui nous suivent. Voilà. Donc, un petit message au niveau de l'unité des Gilets jaunes. On ne se tire pas dans les pattes. On essaie d'identifier l'ennemi commun et en particulier ceux qui tirent les ficelles derrière. C'est-à-dire le pouvoir profond. Le pouvoir visible, on l'a en face de nous, les gars. Voilà. Ils sont en bleu marine. Ils sont payés une misère. Ils ont des vies très compliquées au niveau marital. Et puis, le pouvoir profond, c'est eux qui organisent ça. C'est entre soi de l'élite française. Donc, unité, pas de zizani entre nous. Et soutien à tous les Gilets jaunes de France et de Navarre. C'est incroyable les amis. C'est incroyable. Moi, je ne sais plus quoi vous dire. Franchement, si après cette vidéo, vous continuez à croire au Père Noël et qu'il faut aller voter aux européennes et qu'il faut aller tapiner avec les syndicats, moi, je ne peux plus rien pour vous, les amis. On vous a apporté toutes les preuves ce soir. Toutes les preuves. L'intérêt collectif est toujours plus important que l'intérêt individuel. Et là, on en a un petit témoignage ce soir quand même. Parce que là, au lieu d'être vénard avec nos amis, on est là passés par les policiers. Mais voilà, c'était important pour nous d'être là ce soir. Vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91, le rond-point de Montléry-Linas et puis la N20 avec nos collègues et amis du 75, du 92, du 94. Voilà, on est bien. Continuons à nous suivre. Ce que je filme, les amis, c'est l'entrée. C'est là où certaines personnalités rentrent. Alors, juste pour préciser ce que je disais aux collègues tout à l'heure, on a deux lives en parallèle, c'est que l'intérêt collectif est plus important que l'intérêt individuel. Donc, au-delà des querelles de clochers ou des querelles de personnalités, d'égo, on est tous pareils, on est faits pareils, on est tous pareils. Ce qui est important, c'est le but commun, identifier l'ennemi, les adversaires. L'ennemi, il finira en prison. Les adversaires, on va les convaincre de passer de notre côté. Et puis, le reste, c'est le peuple. Le reste, c'est le peuple qui se fait raqueter. Vous avez vu encore l'augmentation des prix alimentaires en janvier, l'augmentation du gasoil qui se poursuit. C'est aussi un problème pour les CRS qui sont en face de nous parce qu'ils ont des familles aussi. Ils payent de plus en plus cher pour de la bouffe toujours plus merdique et ils continueront à payer leur gasoil encore plus cher. Et tout ça, pour rembourser quoi ? La dette, les intérêts de la dette. Parce que la dette, on ne la remboursera jamais. Allez ! Tu peux me te dire ça, s'il te plaît ? Bien sûr ! Oula ! Est-ce bien raisonnable ? Tu veux que je te fasse l'interview ? Oula ! Oula ! Vas-y ! Tu t'y connais mieux que moi, t'es meilleur. Alors... Non mais sur ce que tu disais, c'est très pertinent puisque de toute façon, il faut bien considérer les amis que l'ennemi qui nous oppresse, l'ennemi qui nous maintient en tant qu'esclave, il n'en a pas grand chose à faire que vous soyez de gauche, de droite, anarchiste, royaliste, etc. Il n'en a pas grand chose à faire que vous soyez chrétien, musulman, athée. Puisque de toute façon, il vous enculera pareil. Donc il faut le voir comme ça, malheureusement. Donc tu es en train de nous dire que c'est aux citoyens d'écrire les règles de leur propre représentativité. Et puis une fois qu'on aura une constituante et une constitution vraiment au service du peuple, là on pourra reprendre les bagarres de Gaulois comme dans le village d'Astérix là, où tout le monde se fout sur la gueule à coups de poisson. Avec grand plaisir ! Mais de façon à l'heure actuelle, une baston entre différents camps ressemblera à une baston d'esclaves. On a tous les mêmes chaînes, c'est pas histoire de qui a la plus longue ou qui a la plus grosse ou qui a la plus bien ancrée. C'est très beau ce que tu dis ! Non mais c'est énorme ! Est-ce que tu voudrais pas le répéter ? Je suis un peu fatigué ! Refais-nous ça ! Les amis, de toute façon, nous sommes tous esclaves du même pouvoir. Donc peu importe vos tendances politiques. Allez manger, allez tapiner à la gamelle ! À la gamelle ! Ah bah voilà ! Voilà, on les a ratés ! Excuse-moi, l'actualité ! De toute manière, on ne peut véritablement faire de la politique partisane qu'en tant que peuple souverain, qu'en tant que citoyen souverain, qui sont responsables de leur destin, qui sont les moteurs de leur destin. À l'heure actuelle, malheureusement, nous ne sommes plus les moteurs de notre destin. Et toute querelle politico-politicienne n'aurait pour effet que de nous affaiblir. Et c'est ce que le pouvoir souhaite et c'est ce que le pouvoir veut. Le pouvoir veut que nous divisions. Il veut jouer sur les égaux personnels, sur les bastons d'égaux, sur les bastons de chapelle, sur les querelles de chapelle, savoir si toi tu viens d'où, si tu es de quelle classe, si tu es de quelle religion, si tu es de quelle orientation politique. Alors que fondamentalement, on s'en fout. Il faut éviter le moins joué, il faut éviter l'affirmation personnelle et faire cet effort. C'est-à-dire, c'est un effort de se concentrer ensemble parce que l'ennemi, il est devant, les gars. Là, c'est l'équivalent, on est dans une tranchée. Les gens à côté de toi, c'est tes camarades. Tu ne vas pas retourner ton label pour leur tirer dessus. La tranchée est en face, l'ennemi est en face. Donc, soit tu marches avec nous, soit tu crèves tout seul. C'est comme ça, mais c'est malheureux. Merci pour ces sages paroles. Allez faire un bisou à Henri de Castry de notre part. Bisous ! À Martin Bouygues, à toute la clique. Merci, citoyens, ce qui me permet cette appellation. Effectivement, on est tous citoyens. Merci pour ces sages paroles. Mais tu avais, toi-même, la dernière fois, en face du FMI, fait le front de la foi en tant que chrétien avec un musulman sunnite pour dénoncer l'usure. De toute façon, toutes les sagesses ont toujours dénoncé l'usure ou ont toujours dénoncé ça. Vous voyez... C'est pas ce que ça arrive, là, regardez. Voilà, c'est pas ce que ça arrive. Ah bah la gueuse ! Allez, allez, tapinez avec l'oligarchie, c'est bien. Quand je dis la gueuse, c'est Marianne. C'est pas son tête ou... C'est sa sensibilité royaliste, hein. Nous allons être escortés pour aller dîner avec nos amis, les oligarques. Ah bah nous, on aura le kebab en ce moment. On va falloir rester un peu, on voulait faire un bisou à Henri de Castrine. Donc voilà, la force des baïonnettes, j'allais dire, mais plutôt la force des matraques, nous fait quitter l'endroit. Nous sommes rue du Faubourg Saint-Honoré au niveau du 33, devant le siècle, où a lieu le dîner du siècle, voilà, avec tous les plus beaux oligarques de la France. Alors voilà, donc là, j'imagine que je dois bouger. Voilà. Bonne déduction ! Bonjour Citoyenne, plutôt bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Tu viens de quel département en tant que gilet jaune constituante ? Eh bien du 92. Du 92. Qu'est-ce qui t'a décidé à bouger ce soir, à quitter ta Playstation ? Oui, c'est tout ce gratin que j'aurais bien aimé rencontrer, j'aurais bien aimé discuter. J'adore. Régler quelques comptes après ce qu'on a entendu de certains journalistes qui sont en train de... Le quatrième pouvoir, l'indépendance du quatrième pouvoir en train de dîner avec... Et puis j'avais quelques questions à leur poser, quoi. Sur l'intégrité, sur la valeur de leur travail, voilà. La charte de Munich aussi, peut-être ? La charte de Munich. Vraiment toutes sortes de questions, et voilà, malheureusement... Oh là là ! Regardez ! C'est gueux d'Aristocrate ! Là, les Aristous sont aux fenêtres ! C'est énorme ! On a mis les casseroles ! Oui, oui, bien sûr, bien sûr ! On fait de la vidéo d'Aristocrate, on en profite un peu ! On n'a pas ça sur notre rond-point, regardez comme c'est beau ! En tout cas, ils sont très très bien protégés, donc nous sommes bien escortés, vous voyez, vous voyez ! Avec vos impôts, les gars, voilà ! Vous apprécierez la situation ! Ça accueillera les pauvres ! On mettra les SDF ici ! On fera la gamelle pour les SDF ici, on virera tous ces gens-là ! C'est très symbolique, ces paroles ! Et j'espère prémonitoire ! Ah, voilà ! Des collègues nous rejoignent ! Excellent ! Alors, on est toujours nassés ! Voilà ! Un nassage mobile ! Alors, pour ceux qui nous suivent, vous avez le compte perso... Oh là là, le merdier derrière ! Regardez un peu ça ! Regardez un peu ça ! Regardez, regardez, regardez ! Il y a du monde, hein ! Alors, pour ceux qui nous suivent, Maintenant, il y a une page Facebook, hein ! Des Gilets jaunes constituants ! Essayez de basculer sur cette page-là ! Parce que le compte personnel a eu des gros problèmes avec Facebook ! Et, bah, on a peur que, tout simplement, il soit clôturé ! Donc, pour nous suivre, c'est très simple ! C'est la page Facebook des Gilets jaunes constituants ! Voilà ! Alors, les amis, c'est avec l'argent public, tout ça ! Tout ce déploiement des forces de sécurité ! C'est avec votre argent, les amis ! Ah, mais là, ça doit être Macron qui arrive ! C'est énorme ! Ah, c'est Macron ! Bah, non ! T'as pas compris qu'Henri de Castri était au-dessus de Macron ! Les oligarques, ça a rien à voir avec Macron ! Ouais, ouais, c'est très important ! Ouais, ouais, les amis, on est sommés d'avancer ! Voilà ! Donc, notre liberté de mouvement, hein ! sur la voie publique, au milieu de Paris, n'est pas assurée ! C'est quand même fou, ça ! Est-ce que ça mériterait un signalement, voire une petite plainte à l'IGPN ? Oh, oh ! Que dis-tu, là ? Si tu étais procédurière, citoyenne ! J'avais du temps à perdre, parce que je sais que c'est merveilleux ! Ça va être classé par le procureur, tu penses ? C'est classé direct ! D'accord ! Mais bon, on pourrait la tenter ! On pourrait le tenter ? Pour entrave à notre liberté de mouvement ? Tout à fait ! D'accord ! Non, parce qu'il paraît qu'on est des potentiels fauteurs de troubles, ici ! D'accord ! C'est pour ça qu'en fait... Mais on peut les inviter à nous palper, parce qu'on n'a rien ! On est plutôt bon enfant, jovial, voire un peu taquin ! Parfois, n'est-ce pas ? On chante ! Ça vous régale ! Et en plus, c'était une chorale ! Nous, on peut venir entendre chorale, on peut leur dire, passer le mot ! Je filme pas les têtes, hein ! Pour respect pour leur famille ! Mais voilà, on est très, 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 très bien entourés ! Je prends pas les têtes, rassurez-vous ! Voilà ! Donc, il faut aussi signaler que les policiers, et là, c'est des CRS qui nous escortent, vivent des situations compliquées, parce qu'ils sont pas du tout soutenus par leur hiérarchie, ils sont utilisés comme des pions ! Et puis, ils sont pas nourris ! Quoi ? Ils ont une pomme pote ? Un sandwich ? Enfin, c'est rien ! C'est rien ! Et les gars ont des situations familiales très dures ! Des horaires de chien ! Il y a énormément de divorces, il y a énormément de problèmes ! Et malheureusement, il y en a plein qui se font sauter le carafon ! On en a un tous les trois jours, malheureusement, qui se suicide ! Parce que, bah les gars, voilà, la pression, la vie de famille qui part en sucette ! Et vous savez que... Du soutien psychologique, etc. Des contrôles réguliers ! Et ils ont réussi à faire baisser de 80% les suicides chez les policiers ! Donc, moi, j'ai un message tout simple ! Pour les citoyens policiers ! Les gars, on est de votre côté ! On se bat pour vous ! On se bat pour vos familles ! Pour vos anciens qui sont en EHPAD ! Pour les services d'urgence, pour le service public ! Rejoignez-nous ! Vous êtes utilisés comme des pions ! Par des personnes qui n'en ont rien à foutre de vous ! Vous êtes le peuple ! Donc, rejoignez les gilets jaunes ! Et ensemble, avec les gendarmes, mettons fin à cette mascarade ! Pacifiquement ! Pacifiquement, bien sûr ! Bien sûr ! C'est nous les plus malins ! On ne veut pas de violence ! De toute façon, la peur a changé de côté, les gars ! La peur est de l'autre côté ! Maintenant, regardez les forces qu'ils ont envoyées ! Regardez, regardez ! C'est énorme ! Pour un dîner de merde ! C'est énorme ! Pour un dîner de merde ! Pour une quinzaine ou une centaine de trous de balles ! Ils viennent dépenser plus de 500 balles la soirée ! Regardez tout ce qu'ils ont envoyé ! C'est énorme ! C'est énorme ! S'ils déploient autant de force, quand même ! Tu peux prendre la tête ? Ouais, vas-y ! C'est juste pour le dîner ! Vous vous rendez compte, quand même ! Juste pour un dîner ! Juste pour un dîner ! Entre personnalités, ici, dans ce pays ! Dans ce pays ! Ils déploient tout ça ! Parce qu'on est venu un peu dénoncer la mascarade ! La collusion qu'il y a entre les gens des médias, les gens des banques, les gens qui se trouvent... Du syndicat aussi ! Les syndicats ! Je les ai vus ! Il y en a un qui était devant le crayon et tout ! Je dis, tu vas au dîner du siècle et tout ! Il a baissé la tête ! C'est pas vrai ! Il y en a avec les cheveux gris ! Il y en a avec les cheveux gris ! Je ne me souviens plus comment ils s'appellent ! C'est pas Monsieur Moustache, c'est un autre ! C'est pas Martinez ? Non ! La CGT ? Non, c'était pas Martinez ! Tu vas le retrouver ! Tu vas le retrouver ! Et donc voilà ! Imaginez-vous ! Vous avez juste à nous rejoindre ! Même eux, ils ont envie de nous rejoindre ! Il ne rend qu'un gilet jaune ! Alors, il y aurait éventuellement... Thibaut ! Thibaut ! Thibaut mon ami ! Ça va ? Ça va très bien ! On continue de se faire escorter virilement par les citoyens CS ! La sécurité est assurée ! Je me sens très en sécurité ! Oui, c'était pour revenir à notre discussion, notre précédente discussion... C'était pour revenir à notre précédente discussion par rapport au front de la foi devant le FMI où tu avais, en tant que chrétien, catholique, pré-Vatican II... Pré-Vatican II... Voilà ! Donc toi, tu penses que Vatican II, c'est la capitulation de l'esprit de l'Église à la modernité, à la société de consommation ? Écoutez, on va la faire croire, comme ça, ce n'est pas moi qui le dis, je vous conseille d'aller lire les incroyables écrits de Mgr Delassus, qui a écrit là-dessus, sur l'esprit traditionnel du catholicisme, sur ce qu'est Vatican II véritablement. Il y a beaucoup de sources trouvables, notamment les brochures de la Fraternité Saint-Pédis qui sont bien aussi, des Lefebris qui sont très bien. Et bon, ça, c'est des sujets, on va dire, connexes. Pour l'instant, ce qui nous occupe, c'est ce qui se passe là. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un cathotrate pour trouver ça scandaleux. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour ne plus, il n'y a pas besoin d'être quoi que ce soit, il y a besoin d'avoir un cœur, une morale qui marche. C'est pas si rare que ça dans ce monde. Donc, il faut marcher notre cœur, notre cerveau, puisque les deux peuvent très bien marcher ensemble. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un fanatique religieux pour trouver ça scandaleux, le fait qu'on soit escorté. Ah, ils ont sorti une grenade de désencerclement, ça va être... c'est mauvais signe, ça ! C'est quoi, chez du lacrymogène ? D'accord, donc bon, il y a la grenade qui était sortie quand même à un moment, voilà ! Ah là 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 ! Non mais bon, écoutez, c'est déjà bien. Maintenant, non, si, il faut adresser un message par contre, puisqu'on a adressé le message d'unité. Maintenant, le message aussi, les gars, c'est que... Alors, c'est très bien de nous suivre, c'est très bien de se renseigner, c'est important. Maintenant, il faut aussi aller sur le terrain. Ça compte aussi le terrain et personne ne le fera à votre place. Si vous ne venez pas, personne ne le fera à votre place. Il faut monter vos actions, monter vos comités, recruter des gens dans votre quartier, dans votre ville... En parler à ses prêtres, à ses pasteurs, à ses imams... À ses imams, à tout le monde, mais en parler à vos amis, à votre famille, et montez vos comités, faites des actions. Parce que sinon, personne ne le fera à votre place, les amis. C'est comme ça. On ne peut pas regagner, malheureusement, sa souveraineté derrière un clavier d'ordinateur sur un Facebook Live, malheureusement. On n'en est pas encore là. Les révolutions, ça se fait avec des réseaux sociaux, ça se fait avec des réseaux aussi. Ça se fait aussi avec des actions concrètes, non violentes, bien sûr, je précise, dans la rue, de manière intelligente, et par des coalitions qui se font. C'est comme ça qu'on fait. C'est ce vers quoi il faut aller, c'est ce vers quoi il faut aspirer. Donc les amis, si vous connaissez dans votre entourage des gens qui sont gilets jaunes, ou des sympathisants dans votre ville, etc. C'est aussi un bon moment à partager ensemble, un bon moment de fraternité française. Beaucoup de solidarité et de fraternité sur les opérations, les ronds-points. C'est ce qui attire aussi beaucoup de monde aux gilets jaunes. Il faut dire, on se retrouve. On refait peuple ? Ouais, on refait peuple. Tu penses qu'on refait peuple ? Une anecdote toute bête. Moi, il y a deux semaines, en manifestation, j'ai discuté avec quelqu'un que je ne connaissais ni Dave ni d'Adam, et qui s'est avéré être mon voisin de palier, que j'avais jamais vu de ma vie. Et on s'est retrouvé aux gilets jaunes, et on devient grands amis, et on prend l'apéro ensemble. Donc c'est aussi un grand moment de fraternité, les amis. Donc n'hésitez pas. Faites vos... Occupez les ronds-points. Faites vos actions. Mettez-vous. Coalisez-vous. Mettez-vous en contact. Et venez faire des actions comme nous. Il n'y a pas besoin de le faire à Paris. Paris n'est pas le centre de tout. Vous pouvez le faire devant vos préfectures. Vous pouvez le faire devant vos centres d'impôts. Comme ça c'est fait. Vous pouvez le faire devant vos lieux de pouvoir à vous. Au niveau des hôpitaux, pour rendre les parkings gratuits ? Tout à fait, tout à fait. Au niveau des péages, évidemment. Il y a des structures du pouvoir partout. Et le pouvoir se ressent partout. Donc vous pouvez le faire partout. Mettez-vous en lien. Mettez-vous en liaison. Et vivez cette aventure avec nous. Je pense que c'est important pour le destin de la France. Pour notre destin à nous. Pour le destin de nos enfants. De nos familles. De nos anciens. De notre patrie. Je pense qu'il n'y a pas plus important comme combat à l'heure actuelle. Donc bien sûr c'est dur. Bien sûr il y a le boulot. Il y a la famille. C'est compliqué. Ça demande aussi de dégager du temps. On prend du temps ce soir. Prenez-en aussi pour vous. Prenez-vous le temps de vous organiser et de faire des actions. C'est important. Et que penses-tu du fait ? Il y a beaucoup de gilets jaunes qui disent en fait qu'il y a eu aussi une évolution depuis trois mois. En nous-mêmes. On a évolué. On a beaucoup plus tourné sur les autres. Évidemment on s'intéresse beaucoup plus à la politique et à la métapolitique. Pas la politique politicienne. Mais au vrai ressort du pouvoir. Les circuits d'argent etc. L'esclavage de la dette en particulier. Mais on a cette évolution à la fois presque spirituelle. On a retrouvé le goût pour aller vers les autres. Pour échanger. Pour construire ensemble. Qu'est-ce que tu en penses toi d'un point de vue personnel ? Il faut savoir que les gilets jaunes c'est quoi. Nous on n'est pas des politiciens. On n'est pas des hommes de pouvoir. On n'est pas des gens de pouvoir. Nous sommes des gens du peuple. Et nous sommes le peuple. Il faut le revendiquer. Donc notre éducation politique. C'est une éducation populaire. Qu'on fait dans la rue. A force d'opérations. Et c'est normal. En trois mois d'existence. On progresse. On s'enseigne. On va progresser de plus en plus. Et on va aller de l'avant. Et on va faire de plus en plus fort. Et de mieux en mieux. Et c'est normal qu'on se renseigne de plus en plus quoi. Et qu'on avance ensemble. C'est normal qu'on évolue. Donc tu parles d'une évolution intérieure. Et puis d'une évolution extérieure aussi. Pas d'une révolution mais d'une évolution. C'est ça. C'est ça. D'une évolution de ce qu'on était. Mais aussi tu parles de spiritualité. Ça passe aussi par une spiritualité. Ou du moins. Par une transcendance. C'est-à-dire pas être obnubilé. Quitter le monde finalement. Du matérialisme abject. Du matérialisme absolu. Etc. Aller vers quelque chose. Faire corps avec son peuple. Faire corps avec sa famille. Faire corps avec des gilets jaunes. C'est aussi une évolution spirituelle. Dans un sens. Il faut le voir comme ça. D'accord. Bah écoute. Je te remercie pour ces paroles. Toujours très sages. Bah là. On est sur la place de la Madeleine. Toujours très très bien sécurisé. Par une masse bien efficace. De CRS. Voilà. Vous êtes toujours avec les gilets jaunes. Constituant. Du 91. L'INAS Montliry. National 20. Avec les collègues. Du 75. Du 93. Du 92. Et du 02. Et du 02. Il y a même la province. Voilà. Donc là. On est en train de faire finalement. Une petite manif. Sur la place de la Madeleine. Vous voyez. On est là. On ne lâche rien. Donc. Grand message d'unité à tous les gilets jaunes. Voilà. Gros, gros message d'unité à tous les gilets jaunes. On a un ennemi. C'est. L'oligarchie financière. L'oligarchie. L'oligarchie. L'oligarchie financière. Voire cosmopolite. Comme on dit. Cette élite. Ce pouvoir profond. Le pouvoir de l'argent. Ceux qui impriment l'argent. Ceux qui contrôlent les circuits de la création monétaire. Et on pense aussi aux banques commerciales. Qui ont la main mise sur l'argent. Et quand vous contrôlez la création monétaire. Vous contrôlez l'économie. Vous contrôlez les politiques. Ça c'était des citations. Du patron de Rothschild. Exactement. C'est Maya Ramchel Rothschild. Le fondateur de la dynastie. Qui a dit cette phrase. Le fondateur de la dynastie. Alors. On sait tout dire. On sait pourquoi ils sont là ces gens là. Donc c'était. Au niveau de la citation du patron de Rothschild. C'était. Donnez moi le contrôle de la monnaie. Je me passerai du contrôle des lois. Parce que tu as vu là qu'on est nassé. On nous fout sur la place de la Madeleine. Il y a eu du coucou. D'un côté regarde. Il y a toute la troupe de policiers là-bas. Et on est nassé quoi. Nassé injustement. On est nassé sur la voie publique. Avec les collègues. Voilà. Ouais ouais. Ouais ouais. Voilà la Concorde juste derrière. Et puis on est voilà au pied de la Madeleine. Le problème c'est que là maintenant c'est notre liberté de circuler qui est mise à défaut. Ah ben on va finir au poste hein. Ils ont dû recevoir des ordres. Là ça pose problème. Au métro. Au métro. Au métro. Mais bon on n'a pas pris le chemin le plus court quoi. Les policiers connaissent pas Paris. Alors j'avais une question. La personne va aller au métro. On va se poser dans un café de frontière. Et on va manger. Ça c'est encore un endroit quoi. Ouais 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 ouais. Ouais ouais ouais. Voilà. Il y a des citoyens qui ont échappé à la nasse. Et voilà. Qui nous font un petit coucou. Coucou. Voilà. Ah voilà. On bouge on bouge. Voilà. Ils ont échappé à la nasse. Tant mieux pour eux. Voilà. Voilà. Donc voilà. Nous sommes raccompagnés. Je ne sais pas vers où. Je pense le métro. Voilà. Toujours à la Madeleine. Voilà. On était devant le dîner du siècle. Où tout le pouvoir visible. C'est-à-dire médias, syndicats, politiques. Dîner avec. Voilà. Dîner avec le pouvoir profond. Le gros business. Et on a été interceptés par. Tout d'abord les gendarmes mobiles. Puis les CRS. Nassé. Un gilet jaune de voiture. C'est significatif de trouble à l'ordre public. Ça ? Un gilet jaune de voiture. C'est significatif de trouble à l'ordre public. Vous arrêtez les sénistes. Vous savez très bien messieurs-dames. C'est de l'abus de droit. Vous savez très bien. C'est de l'abus de pouvoir ça. On n'est pas des casseurs. On n'est pas des casseurs. On est venu pacifiquement. Sérieusement. On a même fait une chorale. Je vous invite à quitter les lieux. Pacifiquement. Bah voilà. On va aller prendre un café. On va aller prendre un café. On est au moins un kilomètre du lieu là. On a marché je ne sais pas combien de temps. Non sérieusement. Est-ce qu'on peut aller prendre un café ? On est venu là pacifiquement. On veut juste se poser un café. Mais ça c'est notre symbole. Vous le savez très bien. C'est le symbole de notre lutte. Mais qu'est-ce qu'on va faire de mal ? On va se poser pour prendre un café. Non mais ce qu'on fait d'habitude c'est qu'on retient les idées quand l'opération est terminée. Au contexte. Une manifestation. D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parce qu'il y avait une manifestation oligarchique non déclarée là-bas. Effectivement il y avait une manifestation oligarchique non déclarée en plein centre de Paris. Donc on a fait notre contre-manifestation non déclarée. Comme on est solidaires avec vous. Vous faites partie du peuple. On va s'exécuter. Voilà. Avec un joli sourire. Voilà. Des jolies policières. Voilà. Et de leurs collègues. On ne filme pas les têtes. Rassurez-vous. Respect pour vos familles. Donc là on peut se poser dans un café de notre choix. Très bien. D'accord. Je vais te redonner la cam. Aujourd'hui, le symbole de notre lutte est interdite sur la voie publique. Moi ça me trouble. Je le vois ça me trouble tout de suite. Très bien. Très bien. Très bien. Parce qu'il y a deux mois on se foutait de la gueule de l'Egypte. Voilà. On y est. Voilà. J'ai le jeune interdit. D'ailleurs, en parlant de l'Egypte, Monsieur Macron a été visiter l'Egypte. Apparemment c'est un pays des droits de l'Homme. Il y a eu 9 étudiants qui ont été exécutés en Egypte. Renseignez-vous les amis. Voilà. Et après il va faire chez Maduro, il va faire chez Bachar Al-Assad. Le dit Macron. Complètement. Donc il y a apparemment un journaliste en dehors de la NAS. Juste derrière. Un journaliste donc indépendant de la NAS. On va faire une interview croisée. Tiens, est-ce que tu peux me tenir le téléphone ? Vas-y. Je vais m'exécuter. Exécute-toi. Ton gilet jaune est un objet d'ordre du public. Et vous mettez-on là ? Alors, ceux qui vont à la manif le samedi sont des violents qui font la politique du pays. Très bien. Allons chercher un café les amis pour nous payer. Merci. Merci à vous. Mais rejoignez-nous vraiment. Vraiment parce que le pays va changer les amis. J'ai faim. À bientôt dans nos rangs. Voilà les amis. Oui, mais alors au bout de la rue là-dedans. Tu peux me tenir ? Bien sûr. Petit commentaire. T'as bien vu ce qui s'est passé ? Le gilet jaune est considéré maintenant comme un objet potentiel de troubles à l'ordre dans le public. On était sommés de les retirer. Alors qu'on était sur la voie publique. On avait quitté le lieu de 10 manifestations. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Bon voilà. Nous on a obtempéré parce qu'on n'est pas là pour le conflit. Mais au moins le gilet jaune, c'est une violence qui s'est passé. Donc vous allez devant le dîner du siècle. Regardez ce qui se passe maintenant. Et encore je trouve que c'est light par rapport à quelques autres. Le gilet jaune est devenu subversif. On vous le sort ça le retire. Subversif. Interdit même. C'est interdit. Clairement interdit. C'est une interdiction maintenant. Clairement. Et c'est en accord avec ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a deux jours. Parmi les multiples phrases qu'il nous fait toutes les semaines. C'est que ceux qui vont aux manifestations le samedi jouent la politique du pire. Voilà mais c'est incroyable. C'est une manifestation violente où on joue la politique du pire. Donc les amis. Allez. La prochaine fois c'est dans quatre semaines. Oui. Tous les quatrième mercredi du mois. Donc le quatrième mercredi du mois au mois de mars. Vous le notez sur l'agenda et vous allez vous pointer devant un haut lieu de l'oligarchie. Et vous allez voir ce qu'il va se passer. On vous a fait montrer ce qu'il s'est passé. C'est toutes les équipes gilets jaunes constituants ce soir. Enfin une partie. Il nous manque encore des éléments. Oui les amis je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. On va débriefer avec vous tout à l'heure. On répondra aux questions. Parce que si c'est passé ce soir. Vous avez maintenant toutes les preuves. Vous avez les images. Vous avez toutes les données. A tout à l'heure les amis. Merci.